Kanye West a-t-il vraiment repris ce tube d'Adèle ? Never mind, I'll find someone like you Eh ben je vais tuer le suspense direct. Non. Ce que vous entendez là, c'est une reprise de Someone Like You créée avec une IA, une intelligence artificielle. Une technique que l'on retrouve absolument partout en ce moment sur Internet. En gros, l'idée est de nourrir un logiciel capable de reproduire des voix en lui donnant des extraits de celles que l'on veut imiter. Et quand on clone la voix d'une célébrité, c'est très facile, puisqu'il existe des tonnes et des tonnes d'enregistrements de très bonne qualité. Ensuite, une fois qu'on l'a bien nourri, le logiciel apprend à reproduire la voix, les intonations de son auteur, son rythme, son timbre. Et c'est ainsi que l'on se retrouve à entendre Kanye West chanter Adèle, ou même cette reprise fascinante de Hey There Delilah. Et avec cette technologie, on peut même réentendre des chanteurs morts, à l'image de Michael Jackson qui reprend ici I Feel It Coming de The Weeknd. Mais cela pose aussi des questions, puisque ces créations sont parfois tellement réussies qu'il devient impossible de les détecter. C'est ce qui s'est passé avec un morceau de Drake et The Weeknd, ou plutôt créé par une IA reproduisant la voix des deux artistes, qui a dû être supprimé des plateformes de streaming, et cela après avoir été écouté des millions de fois. Quelques jours plus tôt, c'est le groupe Olta, composé du DJ français Vincil et du rappeur américain Mister J. Medeiros, qui se faisait remarquer avec un morceau en featuring avec Jay-Z. Sauf que vous l'aurez deviné, ce n'était pas le rappeur, mais une IA qui chantait. Et c'est bien là que des questions se posent. Sur Instagram, Young Guru, l'ingénieur du son historique de Jay-Z, s'est inquiété qu'avec ces IA, quelqu'un puisse s'approprier la voix, l'image, et au final, l'identité d'un artiste. De leur côté, les membres d'Olta revendiquent le droit à l'innovation, à l'expérimentation. Ils disent qu'ils ne font que poursuivre l'histoire du hip-hop, qui a toujours su utiliser les nouvelles technologies, pour trouver de nouvelles manières de créer de la musique. Et la problématique est bien plus large, puisqu'au final, avec ces technologies, les maisons de disques pourraient très bien décider, du jour au lendemain, de sortir des albums sans même avoir besoin de faire chanter les artistes, et donc en les payant moins. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe avec certains comédiens de doublage, à qui l'on demande de céder les droits sur leur propre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada